Une fois de plus, Kate Middleton mise tout sur le style, en toutes circonstances. Le 7 décembre dernier, la Duchesse de Cambridge a embarqué pour la première fois à bord du train royal avec le prince William pour un tour du Royaume-Uni très spécial. C.S.T. en effet pas moins de 2000 kilomètres que le couple Cambridge a parcouru afin de remercier le personnel soignant du pays pour son travail pour lutter contre la Covid-19. Un voyage qui a fait polémique à quelques égards, car jugé non nécessaire en pleine crise sanitaire, mais pour lequel Kate Middleton cesse de surpasser côté luxe. En effet comme à son habitude, la Duchesse de Cambridge a opté pour des tenues très remarquées et adaptées aux circonstances. Pour son départ, elle avait ainsi misé une fois n'est pas coutume sur un manteau versigné Alexander McQueen, un de ses créateurs fétiches. Un manteau long, qu'elle avait associé à une écharpe tarte en Yorkska, ainsi que des bottes en d'un noir Alf-Lorraine et le sac grassant en cuir noir de la marque Love Letter. Kate Middleton opte pour des créateurs britanniques des manteaux longs qu'elle a étraînés pendant tout son voyage officiel, optant tantôt pour un vert, puis pour un bleu marine de la marque Hobbes, porté avec un pantalon et un pull Brora. La veille, elle s'était rendue en Écosse bêtue d'un manteau bleu clair avec un col montant de la marque Catherine Walker Eco, puis avait opté pour un manteau rouge, signé lui aussi Alexander McQueen, lors de son déplacement au pays de Galles. Une tenue complétée par une jupe longue tartan Emilia Wickstead. Et pour éviter les coups de froid, la duchesse de Cambridge n'a quasiment pas quitté ses écharpes tartan. Côté bijoux, un détail n'a pas échappé à la journaliste Rebecca English, qui a reconnu aux oreilles de Kate Middleton de la marque Spells of Love. Et elle a également souligné que pour ce déplacement, l'épouse du prince William avait opté pour au moins une création d'un designer britannique dans chacune de ses tenues. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !